Je vous résume l'actualité du mardi 14 février entre midi et 16h en 58 secondes. Gilets jaunes éborgnés par un tir de LBD, la cour d'appel infirme le non-lieu de la policière. Séisme en Turquie et en Syrie, le « pire désastre naturel en un siècle », selon l'OMS, plus de 7 millions d'enfants affectés. Alors que le séisme a fait 35 000 morts à ce stade, des millions d'enfants résidant dans les zones touchées ont été affectés par la catastrophe. L'UNICEF a déployé des travailleurs sociaux dans les hôpitaux en Turquie pour leur venir en aide. Accident de Pierre Palmade, pourquoi l'humoriste, sorti de réanimation, ne sera pas entendu dans l'immédiat. Pierre Alessandri, ex-membre du commando Erignac, officiellement en semi-liberté. Le patron de Wagner revendique la création d'une « ferme à troll » russe. La Russie utilise des usines à troll pour faire la promotion du Kremlin et décrédibiliser ses adversaires sur les réseaux sociaux. « Mon frère réalise l'horreur de ce qu'il s'est passé », la sœur de Pierre Palmade s'exprime. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada